Un millier de personnes se sont rassemblées samedi à Zurich pour manifester contre l'imposition du port du masque. Bravant les normes de distanciation sociale et les gestes barrières, cette foule issue d'une dizaine d'organisations hétéroclites réunissait également des opposants au vaccin ou à l'application Suisse Covid, ainsi que des détracteurs de l'OMS, des médias, de la 5G ou de l'avortement. Maxime Debernardi, bonjour. Bonjour. Vous êtes le vice-président de l'ADC, l'association de défense des citoyens, et vous étiez présent à Zurich. En effet, pour appeler le peuple à cesser de s'endormir, autrement dit à se réveiller haut et fort et à commencer à arrêter de cesser de ne pas être d'accord avec toutes les décisions absurdes qu'on nous impose pour nous priver de notre liberté d'être libre et vice-versa. Le masque, Suisse Covid et les vaccins, ça nous prive de notre liberté ? Absolument. Suisse Covid, d'abord. Cette application qui permet au Conseil fédéral d'aller voir de notre natel sur quel site on va et qui lui permet d'aller changer notre photo de profil sur Tinder, mais en plus qui vide notre batterie à cause que la Bluetooth est toujours allumée. Suisse Covid, ça suffit. Les vaccins, ensuite. Les vaccins qui n'ont pour seul autre but que de nous mettre dans le sang une puce pour permettre à Bill Gates de contrôler tous nos moindres faits de gestes depuis son bureau de l'OMS, l'organisation médico-sociale. Si vous vous faites injecter un vaccin, Bill Gates pourra prendre le contrôle de vos doigts grâce à la 5G qui fait tomber les sourcils et vous forcer à installer Suisse Covid de votre natel. En plus, vous connaissez le verbe qu'on utilise pour dire injecter un vaccin en médecine scientifique ? Oui, on dit inoculé un vaccin. Exactement, inoculé. Autrement dit, enculé par l'oreille. Je trouve que c'est de l'étymologique. Après, il ne faudra pas venir vous plaindre de ne pas avoir été prévenu noir sur blanc. Je trouve que ça suffit. Les vaccins, ça suffit. Ça suffit. Et le masque ? Alors ça, c'est le pire, le masque. Je trouve que le masque, quel meilleur autre moyen de museler la population ? Je vais vous donner un exemple. Allez-y. Si par exemple, je vous dis, ça suffit. Oui, vous l'avez déjà dit. Vous voyez que ça suffit. Maintenant, si je stimule un masque, ça suffit. Voilà, vous ne voyez plus rien. Vous ne voyez plus que ça suffit. Et si par exemple, vous êtes sourd, vous ne pourrez pas savoir que ça suffit. Je trouve, en plus, est-ce que vous avez déjà porté un masque ? Oui, ça m'arrive de prendre les transports publics ou de faire les courses. Oui, moi pas. Moi pas, mais je n'ai quand même une fois essayé un. Pour voir comment ça fait. Un que j'avais trouvé par terre à la rue de l'Aule. Alors déjà, premier constat de un, ça pue. Ce que j'ai essayé, il sentait l'ail. Et même, il avait le goût de l'ail. Et un peu de la sauce aux huîtres. Parce qu'il était un peu humide, alors j'avais eu l'occasion de le déguster. D'accord. Oui, mais surtout, ça entrave la respiration et ça vous empêche de vous nourrir et de vous boire. Alors, quand vous ne buvez pas et vous ne mangez pas pendant quelques jours, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, vous mourrez d'un décès. Et si vous mourrez d'un décès, eh bien, vous perdez votre libre arbitre. C'est vrai. Oui, ça vous empêche de boire, à part le jus qui est déjà présent dans le dimasque. Oui, oui, d'accord. On précise. Non, j'entends, ça suffit. Il faut enlever la poutre maintenant. Le masque, ça suffit. Et tout ça, alors que la mortalité du taux n'a même pas été plus forte que l'année passée. Voilà, ça c'est un argument. Donc, je suis et c'est dans le monde, à notre connaissance. C'est un argument qui revient. Souvent, j'ai les détracteurs des différentes mesures prises par les autorités pour contenir la pandémie. Mais il se trouve qu'en l'absence de mesures de confinement, la mortalité aurait peut-être explosé. Mais quel argument de journaliste. J'entends, on nage en pleine piscine. Ce n'est pas très facile de vous suivre, mais je vous remercie quand même d'être venu nous exposer certains des arguments qu'on a pu entendre à Zurich samedi ou qu'on peut lire ici et là sur les réseaux sociaux à propos de la gestion de la pandémie. La pandémie, mais non, j'entends, ça suffit. On n'en peut plus de cette pandémie. Bon, ça, je pense qu'on est un peu tous d'accord avec vous. En tout cas, vivement que Donald Trump trouve un vaccin le 2 novembre. Quoi ? Je croyais que vous étiez opposé au vaccin. Bah oui, mais quand Donald Trump n'aura trouvé, il suffira que tous les autres se le fassent inoculer par l'oreille. Et nous, les personnes libres et responsables, on n'aura pas besoin de le faire. Vu que ça aura fait disparaître le virus qui n'existe pas. Il faut vous renseigner. Tout ça est assez cohérent. Maxime De Bernardi, je vous remercie pour cet éclairage et je vous souhaite une bonne journée. À d'autres. Merci.